Bienvenue à tous, chers amis, collègues et étudiants, merci d'être avec nous aujourd'hui et en compagnie de notre éminent collègue et néanmoins ami Bruno Garnier, notre collègue qui intervient, qui est professeur en sciences de l'éducation et qui nous avait, pour certains d'entre vous, peut-être caché que c'était aussi un classiciste et qui vient nous présenter un de ses tout derniers travaux, donc une traduction commentée et précédée d'une introduction de l'écube d'Euripide. Alors, les mots que je viens de prononcer pour certains d'entre vous sont familiers, effectivement. Euripide, comme vous le savez certainement, est un des trois grands tragiques grecs de l'Antiquité classique du 5e siècle. Il n'est pas sans paradoxe, les trois grands, évidemment, c'est Échil, dans l'ordre chronologique, Sophocle et Euripide. Il n'est pas sans paradoxe dans la mesure où, bien qu'il soit un des trois grands, sur les 75 ou à peu près 80 pièces qu'il aurait composé, seulement 18 ou 19 nous sont parvenus. Ça, vous me direz, malheureusement, c'est le lot du grand naufrage de la littérature antique. Mais, autre statistique, et j'en terminerai, sur ces 75 ou 80 pièces qu'il aurait composé, seuls cinq ont été couronnés lors des concours de tragédie qui avaient lieu à Athènes, ce qui est bien inférieur à ses deux prédécesseurs. Ce qui laisse donc supposer que ce personnage d'Euripide, je dis personnage, puisque sa vie est assez mal connue, et souvent elle a été, nous est parvenue par le biais de certaines caricatures de l'Antiquité, ce personnage de son temps, du temps de ses contemporains, posait déjà une sorte de grand questionnement. On a pu dire que c'était un auteur un peu irrationnel. Alors, avec Bruno, aujourd'hui, nous allons voir comment le fait de traduire Euripide, aujourd'hui, nous plonge dans les aspects fascinants et complexes de la traduction, et, évidemment, nous met en relation avec ces problématiques de réception des textes antiques à des époques où ce sont des sources d'inspiration, de traduction, et nous conclurons certainement sur ton travail, ta traduction en particulier, et tu nous expliqueras ce qui t'a donné envie de la faire, et quelles sont les modalités à la fois philologiques et créatives que tu as dû mettre en place pour produire ce travail admirable. Alors, je te cède la parole pour que tu nous présentes, dans un premier temps, des éléments de contexte sur le théâtre grec classique et sur Euripide, sur la pièce. Merci, Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier, en particulier, Jacques Thiers et Mathieu Graziane pour leur invitation, pour m'avoir donné cette chance exceptionnelle de pouvoir présenter un travail. C'est toujours un grand honneur de pouvoir présenter ses travaux dans son université, devant les collègues et les étudiants présents. Merci infiniment. Alors, effectivement, comme l'a dit Mathieu, je suis professeur de sciences de l'éducation, et dans une carrière antérieure, j'étais maître de conférences de littérature française et comparée, et dans une vie encore antérieure, j'étais étudiant héléniste à la Sorbonne, et j'avais soutenu un DEA d'études grecques, puis ensuite une thèse de littérature comparée. Donc, j'ai continué. Je n'ai jamais totalement rompu ce cordon ombilical, si je puis dire, et même dans mes activités de sciences de l'éducation, je travaille encore sur la traduction, mais sous une autre forme. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la tragédie grecque. Alors, comme je savais m'adresser à un public non nécessairement spécialiste, ni des cubes, ni de la tragédie grecque, pour que ce texte posé soit intelligible, je voudrais quand même, à la demande de Mathieu, commencer par poser quelques définitions de ce qu'était la tragédie grecque, qui n'a en réalité qu'un rapport lointain avec ce qu'on peut connaître de la tragédie française. Donc, autant s'adresser à celui qui, le premier, parmi, en tout cas, les textes qui nous sont conservés, le premier a défini la tragédie, c'est-à-dire Aristote. Je vous propose ce texte. Est-ce que vous voyez, vous pouvez lire, là, ce qui est écrit ou pas ? Oui, ça va. Alors, la tragédie est l'imitation d'une action noble conduite jusqu'à sa fin et ayant une certaine étendue en un langage relevé d'assaisonnement dont chaque espèce est utilisée séparément selon les parties de l'œuvre. C'est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen d'une narration et qui, par l'entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation des émotions de ce genre. Par langage relevé d'assaisonnement, j'entends celui qui comporte rythme, mélodie et chant. Et par espèce utilisée séparément, le fait que certaines parties ne sont exécutées qu'en maître, d'autres, en revanche, à l'aide du chant. Donc, que nous dit Aristote dans ce texte qui est disponible en traduction ? Eh bien, il nous parle d'une définition de la tragédie qui a été résumée par un seul mot. Finalement, c'est catharsis, purification, purgation des émotions. Aussi, dépassement, en quelque sorte, des émotions triviales par des exemples de personnages éminents qui permettent à tout un chacun, donc au spectateur athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ et plus tard aussi, de se situer par rapport à des modèles qui sont des modèles de pureté, de caractère tragique. Mais il manque peut-être à cette définition une dimension sur laquelle je voudrais insister, c'est la dimension religieuse, qui n'est pas développée par Aristote dans ce passage. La dimension religieuse est pourtant très importante dans la tragédie grecque, puisqu'elle est même à l'origine du genre dramatique. Les tragédies étaient en effet jouées à Athènes à l'occasion de fêtes religieuses en l'honneur du dieu Dionysos. On les appelait, ces fêtes, les Dionysies, qui avaient lieu notamment au printemps. Et elles s'inscrivaient dans une section de manifestations cultuelles et à travers les concours dont Mathieu a parlé. Ces concours avaient lieu durant ces Dionysies. Donc, ce que nous dit aussi Aristote, c'est que l'une des principales caractéristiques de la tragédie grecque, c'est la distinction entre ces différentes parties. Et quand il nous parle de maître et de chant, il faut entendre des parties dialoguées dans lesquelles les personnages s'interpellent et le chœur. Cette division est d'abord spatiale. Dans le théâtre grec, face au gradin, imaginons que vous soyez des spectateurs de la tragédie grecque, il y a une scène qui est surélevée, qui accueille les acteurs, tandis que le chœur est placé devant, en contrebas, dans l'orchestra circulaire, au centre duquel est situé l'hôtel dédié à Dionysos. Donc, il y a ce mélange constant de culte et de culture, on dirait, aujourd'hui. Donc, en réalité, curieusement, pour nous autres qui lisons les tragédies grecques en traduction, curieusement, Dionysos est presque absent des textes, même des tragédies. Il n'y a qu'une seule tragédie conservée, en tout cas, qui nous a été conservée, qui est dédiée à Dionysos, précisément une œuvre d'Euripide, les Bacchantes, qui est sa dernière œuvre. Mais sinon, dans l'ensemble, les tragédies ne nous parlent pas de Dionysos, elles nous parlent de mythes, de grands mythes, qui sont associés à des cycles mythiques. Il y a donc le cycle de la guerre de Troie, les exploits d'Héraclès, le cycle Thébin, le destin d'Édipe, qui sont parmi les plus connus. Il y a quelques pièces, très rares, d'inspiration uniquement historique, et même, on dirait, des faits d'actualité, ou des faits récemment arrivés. Mais une seule nous est parvenue, c'est les Perses d'Échille. Néanmoins, il y a dans beaucoup de pièces, et particulièrement dans l'œuvre d'Euripide, des allusions, plus ou moins explicites, souvent implicites, et même, parfois, difficiles à déchiffrer, à l'actualité. Au fait d'actualité, nous le verrons, c'est d'ailleurs un élément de l'originalité des cubes. Car l'originalité, l'innovation, c'est absolument essentiel, étant donné que le répertoire des mythes n'est pas infini. Donc, nous avons plusieurs tragédies qui traitent du même mythe, du même destin mythique, tel que le destin de la lignée des Atrides, les enfants d'Atrès. Nous avons l'Orestie d'Échille, l'Electre de Sophocle, une Electre aussi de Ripide, un Oreste, et les Iphigénies, deux Iphigénies, Iphigénies en Thoride, Iphigénies à Aulis, dans les pièces d'Euripide. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de propension à reprendre toujours un peu les mêmes mythes. Donc, la dimension d'innovation est très importante. Et Euripide, qui, comme l'a dit Mathieu, se situe par le troisième des grands tragiques qui nous sont connus, en tout cas qui nous sont conservés, bien d'autres sont connus, Eh bien, Euripide est en situation d'innovation permanente, en quelque sorte, ce qui lui a d'ailleurs été souvent reproché, notamment par le théâtre d'Aristophane, qui est très critique à l'égard des innovations d'Euripide. Si on prend l'exemple d'Écubes, dont je vais parler plus particulièrement, il y a un prédécesseur, c'était Sophocle, qui a écrit une pièce qui s'appelle Polyxène. Polyxène, c'est la moitié de l'histoire, à peu près, de l'intrigue, si on peut un mot moderne, d'Écubes, la première partie, c'est l'histoire de Polyxène. Eh bien, Polyxène avait déjà été traité au théâtre par Sophocle. Or, il y a, on le verra, un certain nombre d'innovations très importantes apportées par Euripide dans le mythe de Polyxène. Alors, j'en viens à Euripide. Son œuvre peut se diviser, en gros, en deux parties. Une œuvre, une partie de son œuvre est écrite avant les guerres du Péloponnèse. Ce sont des pièces où, au moment où on débutait. Même si on en a parlé en cours, quelques mots sur la guerre du Péloponnèse. Ou juste, brièvement, un élément de contexte. Une guerre très, très longue qui a opposé la cité de Sparte et la cité d'Athènes, notamment pour une conquête territoriale de l'ensemble du Péloponnèse et une partie de l'Athique aussi. Mais ce n'est pas seulement la guerre entre deux cités, c'est la guerre entre deux blocs, on peut dire, puisque Sparte avait un certain nombre de cités qui lui étaient attachées, qui étaient ses alliés. et Athènes avait également un certain nombre d'alliés, notamment beaucoup de cités installées dans les îles de la mer Égée. Et cette guerre du Péloponnèse a marqué profondément l'œuvre d'Euripide. Durant une première phase, marquée par des tragédies dont plusieurs ont été perdus, on a des extraits, des citations. On sait que Euripide développait un très grand patriotisme pro-athénien, bien sûr, bien sûr. Et dans une deuxième partie, c'est cette guerre qui s'est éternisée, qui est devenue sordide avec des massacres de populations civiles, des alliances qui se sont défaites, qui se sont refaites. Donc il y a une forme de relativisme qui apparaît dans l'œuvre d'Euripide et qui entache la pureté de son patriotisme initial. Et surtout, on sent dans l'œuvre d'Euripide, particulièrement dans Écube, la déploration du sort réservé aux vaincus par les vainqueurs. Et c'est pourquoi dans plusieurs pièces, dont Écube, mais aussi Andromaque, les Troiennes, Iphigénie, Aoulis, Euripide met sur la scène, en particulier dans Écube et dans les Troiennes, mais sur la scène, un cœur constitué des ennemis, des ennemis de la Grèce dans le mythe, c'est-à-dire les Troiennes. Et donc, il y a, si vous voulez, à travers la guerre de Troie, Euripide s'exprime et fait s'exprimer ses personnages sur scène sur des faits qui ont lieu en réalité pendant la guerre du Péloponnèse. J'en citerai tout à l'heure un ou deux qui sont avérés. Si tu permets, juste pour résumer brièvement, sans faire de réductionnisme sur le poids de l'histoire contemporaine des auteurs sur leurs œuvres, mais Echille, si vous voulez, le premier qui lui a écrit très tôt au 5e siècle et qui faisait partie des gens qui ont combattu à Marathon, c'est-à-dire début du 5e siècle quand Athènes monte en puissance, puis Sophocle qui est l'incarnation de l'âge d'or d'Athènes, d'ailleurs considéré comme le plus abouti peut-être des tragiques, et enfin Euripide qui écrit donc à cette période d'incertitude croissante du modèle athénien. On en a parlé en cours, vous vous souvenez, démocratie, régiment en crise, et donc un certain effet sur une œuvre littéraire sans précédent. En effet, Euripide est aussi connu, a été en son temps très critiqué, c'est celui des trois tragiques qui a reçu le moins de prix de récompense, comme le disait tout à l'heure Mathieu. Euripide était accusé d'avoir montré les hommes tels qu'ils sont. Aristote, un peu plus loin dans la poétique, dit Sophocle montre les hommes tels qu'ils devraient être, Euripide les montre tels qu'ils sont, dans leur dépravation, dans leur faiblesse. Et Euripide est sans doute le premier à représenter l'amour sur scène, dans Hippolyte, dans Médée, et dans Écube, où Agamemnon, le chef de l'armée grecque, vainqueur des Troyens, va prendre le parti d'Écube pour plaire, pour séduire sa fille Cassandre, qui lui a été destinée comme captive de guerre, mais dont il veut conquérir l'amour. Voilà un thème qui est propre à Euripide, pour autant qu'on puisse en être certain, mais en tout cas, c'est ce que lui reproche, notamment, très fréquemment, Aristophane. Aristophane, juste en passant, qui est un poète comique, auteur de comédie, donc souvent très sévère. Alors, je vais quand même, pourquoi ai-je choisi Écube ? Alors, je vais peut-être vous dire quand même brièvement ce qui se passe dans Écube, je ne vais pas être trop long, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Donc, la pièce d'Écube s'ouvre après la guerre de Troie. Donc, les Grecs ont remporté la guerre et la flotte a quitté Troie pour revenir à la maison en Grèce. Donc, quitte les rivages de l'Asie mineure actuelle et puis navigue par le nord, car les flottes d'antiquité faisaient souvent du, en fait, de la navigation près des côtes, mais les vents deviennent, les vents s'arrêtent, les vents sont, il n'y a plus de vent et donc, la flotte grecque est obligée de faire halte, de faire escale sur les rivages de la Trasse, qui est à peu près la région de la Macédoine actuelle, donc au nord de la mer Égée. Et c'est là que se déroulera l'action de la pièce Écube. Donc, les Grecs sont là, bloqués par l'absence de vent, s'inquiètent bien sûr de l'avenir, comment vont-ils revenir chez eux ? Et c'est à ce moment-là que le fantôme d'Achille apparaît, dressé sur son tombeau. Alors, c'est très bizarre que le tombeau d'Achille soit en trace alors qu'on sait habituellement qu'il est à Mycène, mais enfin bon, c'est une chose étrange. Donc, il semblerait que le cadavre ait dû être transporté depuis Troyes où Achille a perdu la vie tuée par Hector. En tout cas, c'est sur son tombeau. Par Paris. Par Paris, pardon. Et c'est là qu'il surgit de son... son fantôme surgit sur son tombeau et demande, en hommage à ses travaux, à ses victoires, demande le sacrifice de Polyxène. Polyxène, qui est la dernière fille de Priam, le roi de Troyes, mort, et Décube, la reine, qui est naturellement déchue, et cette demande est adressée par Achille. Alors, bon, je ne vais pas développer, il y a plusieurs traditions mythologiques sur cette demande. Certains auteurs, mais pas Homère, des auteurs plus tardifs, prétendent qu'Achille était amoureux de Polyxène, de son vivant. Et on trouve deux petits indices de cela dans la pièce. En tout cas, ce qu'il demande, c'est un sacrifice humain. et il le demande aux Grecs qui vont débattre sur la question de savoir s'il faut honorer le tombeau d'Achille par ce sacrifice. C'est le début de la tragédie. Arrive très vite Ulysse, qui vient voir Écube, qui est prisonnière des Grecs. Il vient la voir dans le campement des Troyennes, donc des tentes réservées aux prisonnières. Vous savez que dans le droit de la guerre antique, quand une cité est vaincue par la guerre, les hommes sont tués à la guerre, les femmes sont réduites en esclavage. Et sont, en quelque sorte, le butin, l'une partie du butin des vainqueurs. Et donc, ces tentes abritent les Troyennes. Et Ulysse vient chercher lui-même Polyxène auprès d'Écube. Pourquoi Ulysse ? Parce que Écube lui a été attribué par tirage au sort comme captive. Donc, elle lui appartient en quelque sorte en tant qu'esclave. Il s'engage à un très beau dialogue qu'on verra tout à l'heure durant lequel Ulysse montre une arrogance et une inflexibilité qui manifestement n'a pas la sympathie du poète. Je vous le montrerai dans un extrait. Et toujours est-il que Polyxène va bel et bien être sacrifié. Le sacrifice n'a pas lieu sur scène mais il est raconté sur scène par le héros A-U-T à la fin, le porte-parole de l'armée grecque qui vient raconter le sacrifice à Écube. Celle-ci demande à une servante d'aller puiser de l'eau au bord de la mer pour ramener de l'eau et laver le corps de Polyxène pour lui rendre les hommages funèbres. Mais en allant chercher l'eau, la servante trouve un autre mort, un autre cadavre qui est ne t'autre que le dernier fils de Priam Édécube, Polydor. Et ce jeune fils Polydor, le roi Priam avant de mourir donc voyant, sentant la défaite inévitable, l'avait fait fuir de Troie pour le confier au roi de Trace Polymestor. donc le roi de la région où l'action se passe. Et Polymestor, sitôt la guerre terminée, sitôt les Troiens vaincus, a égorgé Polydor pour garder à son profit le trésor que lui avait confié Priam pour son éducation. Et donc, ce cadavre arrive sur le rivage. On avait déjà entendu ce cadavre, si j'ose dire, son fantôme s'exprimait au tout début de la pièce dans le prologue. Et à ce moment-là, la pitié qu'inspirait Écub jusqu'alors va se changer en terreur. C'est selon d'ailleurs la préconisation d'Aristote. La crainte et la pitié sont consommées. Voilà. Et la deuxième partie de la pièce, c'est le châtiment de Polymestor. Et là, c'est un châtiment terrible, horrible. Polymestor est attiré par Écub et les Troïennes sous prétexte de lui confier encore de l'argent, de l'or, des bijoux. Et évidemment, la cupidité de Polymestor n'a pas de limite. Donc, il vient avec ses enfants et, sitôt, entré dans les tentes des Troïennes, eh bien, ses enfants sont assassinés par les Troïennes à l'aide de leurs aiguilles et Polymestor lui-même est aveuglé. On lui crève les yeux, il sort des tentes aveugles et comme Édipe, dans la fin d'Édipe à colonne de Sophocle, comme Édipe, une fois les yeux crevés, il est doué de divination. C'est-à-dire, il prédit l'avenir et il prédit à Agamemnon sa mort prochaine dès qu'il rentrera chez lui, assassiné par Clitemnestre, qui était traité dans l'Orestie d'Échille, assassiné par Clitemnestre pour le châtier de son infidélité avec Cassandre. Et il prédit à Écube sa transformation mythique en chienne et sa mort. Voilà comment s'arrête la pièce. Alors, pourquoi cette pièce ? Eh bien, racontée comme ça, ça peut paraître un petit peu effrayant, horrible, mais en réalité, pour un lecteur moderne, ce qui est important, ce qui, disons, m'a interpellé dans cette pièce et peut-être interpellé également d'autres lecteurs, c'est qu'on est dans un monde qui semble se défaire. Les valeurs traditionnelles de l'honneur du vainqueur, la glorification de la victoire, le patriotisme, tout cela semble se déliter. Ces chefs de guerre, Ulysse, Agamemnon, ne sont que, ne sont réduits à des démagogues intéressés uniquement à la flatterie du peuple qui est constituée par l'armée et ils agissent en réalité toujours en sens contraire de leurs propres convictions, de leurs propres engagements, de leur propre, de la fidélité à certaines valeurs qui sont revendiqués par Écubes comme étant les lois sacrées, les lois sacrées, la loi sacrée, qui doit respecter la justice. Il y a une revendication de justice permanente dans cette pièce et ce sont des femmes qui l'expriment curieusement dans le théâtre antique, c'est assez rare, des femmes qui l'expriment, c'est Écubes et Polyxène. Et je voudrais vous proposer de lire un extrait d'une interview de Maria Cazares, grande tragédienne, dont l'un des derniers rôles a été celui d'Écubes. Justement, j'avais eu la chance de la voir interpréter cette pièce à Gennevilliers en 1988. Et voici ce qu'elle écrivait un peu plus tard. En fait, je crois que toute femme qui joue a rendez-vous avec Écubes. Mais avant, j'étais plus attiré par Échille et Sophocle que par Euripide. Alors, j'ai relu la pièce. Ce qui m'a frappé aussi et continue de me frapper, c'est de constater à quel point cette œuvre est proche de nous. Il y a comme une correspondance entre le temps où elle a été écrite et celui où nous vivons. Dans les deux cas, ce sont des temps de destruction presque totale des anciennes valeurs et l'attente ou pas de valeurs nouvelles pas encore réinventées. Dans Écubes, on tue les dieux, on met la loi en déséquilibre, on critique certains aspects de la démocratie, on touche aussi la question des femmes dans un monde d'hommes. La richesse de cette œuvre est telle, vous voyez, que la difficulté c'est d'arriver sur un fil raide à suivre ce que Ripide propose, les différentes facettes, les apparitions et de laisser la pièce le plus possible ouverte pour que les spectateurs de ce procès, car c'en est un, puissent s'interroger et juger s'ils veulent après. Alors, ce théâtre de Ripide, cette pièce en particulier, a eu un succès considérable. Écubes est la tragédie qui était le plus souvent traduite en français, mais aussi dans d'autres langues européennes. D'abord en latin et puis ensuite dans d'autres langues européennes vivantes. j'ai repéré 35 traductions. Pourquoi Écubes a-t-elle autant traduite dès 1544, première traduction, première moitié du XVIe siècle ? Eh bien, c'est parce qu'elle figurait en tête des recueils de manuscrits byzantins qui sont arrivés à la chute de Constantinople à la fin du XVe siècle, sont arrivés à la cour des Médicis. Puis ces manuscrits ont été ensuite transportés, traduits en latin par Eras mais d'autres humanistes. Et ces tragédies ont été diffusées au XVIe siècle en France. Et donc, c'est Écubes qui arrivent en premier et c'est elle qui est traduite en premier et qui frappe beaucoup l'imagination à la cour de François Ier qui est la publique, qui est la première tragédie grecque traduite en français. La première tragédie écrite en langue française traduite du grec c'est Écubes. Alors justement, pour finir, il y avait cette citation de Maria Cazares et tu nous dis que cette pièce est la plus traduite donc c'est celle qui connaît le plus de passages au support de l'écrit au moment où justement le français est en pleine composition. Quand on connaît l'obsession des grecs pour la convergence entre le fond et la forme, comment, je dirais, pourrait-on parler de ce qui est non pas seulement la psychologie du Ripide, on l'a souvent considéré comme un poète plus psychologique que ses prédécesseurs qui fait d'ailleurs parler ses héros comme des gens ordinaires, comment on peut montrer cette apparition de la psychologie du Ripide et son goût pour cela et l'influence qu'il aura sur l'imagination des gens, comment on peut le montrer à travers son style, à travers l'utilisation du lexique, son écriture, comment ça se manifeste si on lit littéralement le grec de Ripide ? Oui, merci de cette question qui m'invite fort subtilement à accélérer un peu mon exposé et tu as bien raison car le temps passe et je suis trop long. Alors, pour essayer de te répondre en condensant ce que j'avais prévu de dire, premièrement, il faut se méfier d'une interprétation psychologisante du théâtre de l'Antiquité, même d'Euripide qui serait le plus intéressé par les méandres et les ressorts de la psychologie. Ce qui intéresse en réalité Euripide, ce n'est pas la psychologie au sens où racine décortique les conflits de l'âme humaine. Ce qui intéresse plutôt Euripide, c'est la manière dont l'homme en tant qu'être humain, donc ça peut aussi la femme, et d'ailleurs ce sont des femmes qui sont l'objet de cet examen, la façon dont l'homme essaye toujours de pénétrer son destin et comment son destin lui demeure précisément impénétrable. Et ça commence par, pour te répondre, ça commence par un rêve, un rêve que fait Écube au début de la pièce où elle voit son fils mort. Et elle dit, cet extrait comme les suivants, sauf mention contraire sont l'extrait de ma traduction, mon rêve est clair hélas, mes yeux l'ont discerné, le spectre à l'aile noire et n'ont pas oublié, dans ce songe ô mon fils je te voyais paraître, sous la clarté de Zeus tu avais cessé d'être. Donc voilà d'emblée le rêve, donc la tragédie ne va rien nous apprendre, toute l'histoire est connue, elle est connue d'abord parce que le mythe est connu mais surtout parce que dès le départ le fantôme de Polydor a raconté toute l'histoire. Donc ce qui nous intéresse c'est la manière dont les personnages vont essayer de pénétrer leur destin. Et je vais là je vais passer je vais passer tout de suite au sacrifice de Polyxène pour essayer de répondre à la question de Mathieu qui me parlait du style d'Euripide. Donc ici cet extrait où vous avez le texte grec à gauche le texte français à droite j'ai mis en gras un certain nombre de mots qui se correspondent dans les deux traductions. Il s'agit donc du sacrifice de Polyxène qui est raconté comme je le disais tout à l'heure et il y a un certain nombre de choses étranges des mots qui parlaient de style l'emploi de mots qui désignent le corps de Polyxène il y a une distribution de ces mots qui est assez étrange je vais vous lire ce texte en traduction française je peux vous le lire en grec mais bon dès qu'ils ont entendu la parole dernière du maître souverain pardon je fais une assise du maître souverain c'est Agamemnon qui vient de demander aux soldats grecs de lâcher parce qu'il la tenait Polyxène qui a demandé à mourir libre Polyxène a demandé de mourir libre donc de ne pas être tenue au moment où elle va être percée par le glaive du fils d'Achille qui tient l'épée donc elle a demandé à mourir libre pour ne pas être appelée esclave chez les morts voilà dès qu'ils ont entendu la parole dernière du maître souverain ceux-ci la laissent faire elle ayant entendu les mots des tout-puissants prend sa robe à l'épaule et tirant vers ses flancs jusque près du nombril la déchire et dévoile sa poitrine et ses seins d'une forme idéale comme d'une statue et le genou fléchi elle tient ce discours d'un courage inouï voici mon saint garçon si le frappé t'agré si c'est le coup voilà ma gorge préparée ne voulant pas voulant par la vierge attendrie du souffle avec le fer il tranche le conduit une source jaillit elle quoi qu'expirante a grand soin en tombant de demeurer décente cachant au mal yeux ce que le bien prescrit alors qu'est-ce qui est étonnant dans cette dans ce texte c'est un certain nombre de mots qui semblent faire pléonasme poitrine mastus en grec saint sterna à nouveau répété deux trois vers plus bas au singulier sternon puis okéna le cou puis laïmos la gorge et puis finalement j'ai oublié de le mettre en gras du côté grec pardon cette expression très étrange les conduits du souffle diaroas pneumatos diaroas dont le mot a donné en français le mot diaré diaré donc mais là il s'agit de sang bien sûr donc c'est un écoulement conduit pour l'écoulement du souffle pas du sang pardon du souffle le passage du souffle l'écoulement du souffle pourquoi ces différents mots alors la plupart des traducteurs ne se gênent pas y compris ceux des publications que vous pouvez trouver en librairie aujourd'hui pour éliminer toutes ces répétitions des vilaines répétitions poitrine seins gorge cou tout ça on va traduire une fois c'est bon on a compris c'est le buste je vais vous montrer la plupart des traductions ne respectent pas du tout ne cherchent pas à respecter ces différentes occurrences alors moi j'ai adopté la méthode du traducteur d'Homère Jean et de Sophocle pardon pas d'Homère de Sophocle Jean Bollac qui a dit cela je pense c'est la posture du traducteur je pense c'est celle que décrit Jean Bollac qui me paraît excellente en général on commence par ne pas comprendre on se met dans la situation de ne pas comprendre c'est s'éloigner de toutes les utilisations prédéterminées je me force à me représenter toutes les difficultés possibles c'est à dire à repérer ce que l'auteur peut avoir dit d'inattendu repérer la différence c'est supposer que l'auteur a pu dire une chose qui a été assimilée tenter d'abolir une abolition l'incompréhension objective au départ du travail est doublée d'une volonté méthodique de non-compréhension donc je suis en train d'aller à l'envers donc mettons-nous dans cette posture et ne cherchons pas d'abord à gommer l'étrangeté que nous dit Euripide Polyxène découvre sa poitrine Sterna et ses seins Mastus puis elle offre au sacrificateur une alternative il doit choisir de la frapper à la poitrine Sternone ou au cou au Kena c'est à dire à la gorge Limos finalement le fils d'Achille Néoptholem choisit le second terme de l'alternative en tranchant le passage du souffle que veulent dire tous ces mots et bien bon je vais aller très vite parce que sinon ça m'entraînerait trop loin Mastos alors pour essayer de comprendre il faut rechercher d'autres textes d'autres textes dans lesquels on trouve ces mots c'est l'intertextualité en quelque sorte et quand on cherche à l'aide de tout bons dictionnaires d'abord et puis il y a des bases évidemment c'est des bases lexicales aussi très importantes on s'aperçoit que le Mastos a deux significations en grec deux connotations plus exactement c'est le sein maternel gorgé de lait on trouve chez Sophocle un enfant oublieux de mes seins et de ma nourriture dit Sophocle dans Clitemnest tantôt l'objet sexuel on trouve chez Euripide tu t'es bien gardé de tuer la femme que tu tenais à ta merci à la vue de son sein tu as laissé tomber l'épée pour recevoir son baiser dit Ménélas chez dit Pélé à Ménélas chez Euripide donc Sternone c'est la poitrine de la femme aussi dans un certain nombre mais c'est un autre sens qu'on va retenir ici Sternone c'est aussi le buste du guerrier l'un des endroits où il convient de frapper lors d'un combat guerrier Euripide évoque dans les suppliantes les coups fracassant les poitrines et Ethéocle s'apprêtant à livrer le combat fratricide demande à Athéna de lui donner le courage de plonger le fer dans la poitrine de son frère Sternone et c'est Hector dans l'Iliade qui donne la clé de ce mot Sternone en indiquant qu'il ne faut pas frapper le guerrier de dos mais de face dans la poitrine Sternone c'est la mort que Polyxène demande à Neoptholème de lui donner la mort du guerrier on précise dans la pensée archaïque déjà chez Homère et même après les blessures que l'on reçoit dans le dos c'est une preuve de lâcheté ça veut dire qu'on s'est enfui et que l'adversaire vous a blessé les blessures reçues par derrière sont infamantes on retrouve ça d'ailleurs dans les chansons de gestes notamment dans la chanson de Roland où les Sarazins frappent de dos et les bons guerriers de Charlemagne frappent de face dans la poitrine donc c'est un thème de l'épopée extrêmement fréquent alors ces deux mots ces deux ensembles deux mots plus exactement mastus et sterna désignent en fait aussi le même objet vu par deux regards le regard de l'armée des grecs qui voit des saints d'une jeune femme magnifique comparable à une statue os agalmatos nous dit Euripide mais la jeune fille elle voit son buste comme la partie du corps qui doit recevoir les coups en tant que guerrier c'est à dire qu'elle veut incarner les siens les troyens qui ont été effectivement frappés par les grecs c'est une mort donc en quelque sorte virile qu'elle demande à Néoptolème de lui donner or que choisit Néoptolème dans cette alternative et bien il choisit la deuxième voie que lui avait proposé Polyxène pour mourir le coup au kéna le coup qui est nommé également la gorge laïmos les mots ne sont pas non plus synonymes si on regarde bien leurs emplois d'abord au kéna désigne le col de l'utérus chez Hippocrate en lui donnant ainsi la mort le bourreau respecte d'une certaine façon la différenciation des sexes que d'une certaine manière Polyxène l'invitait à transgresser en offrant le buste du guerrier la gorge elle laïmos est liée au rituel du sacrifice des animaux tranche les trois gorges des brebis demandent Athéna à Thésée à la fin des suppliantes de Ripide et au vers 526 des cubes Polyxène est appelé Génis Génis l'animal que l'on sacrifie donc on peut dire qu'au final Néoptholem en bon sacrificateur si j'ose dire il molle la vierge à la gorge comme les brebis il se réfère au rituel en outre Polyxène mourra par la partie du corps qui porte le jou de la servitude ainsi qu'elle l'avait elle-même déclaré à sa mère un peu plus tôt car qui n'est pas rompu à goûter la détresse subit mais sur le coup porté le jou le blesse il vaudrait mieux pour lui être mort que vivant sans honneur une vie est un fardeau bien grand voilà ce que disait Polyxène à sa mère un peu plus plus tôt dans la pièce ainsi la mort que Polyxène reçoit par le coup lui rappelle la condition servile à laquelle elle tentait d'échapper au moment suprême on n'échappe pas à son destin dans le corps tragique rien n'est laissé au hasard et tous les lieux les lieux de la mort sont à leur place ceci en termes de traduction nous montre une chose c'est l'importance de l'attachement au mot non pas un attachement superstitieux au mot mot à mot mais le repérage de réseaux sémantiques qui sont une trame non visible à la première lecture mais cette trame sémantique qui existe dans la pièce et qui existe en dehors de l'oeuvre que l'on traduit dans d'autres oeuvres appartenant disons à la même époque à la même culture et bien ces réseaux le traducteur doit essayer de les mettre à jour je vais vous montrer maintenant un certain nombre de traductions d'un tout petit extrait de ce texte que je vous ai lu tout petit extrait c'est juste le moment le moment où Néoptholème frappe écube pardon polyxène ce moment qui est représenté par cette toile du XVIIe siècle que j'ai placée en couverture alors lésez les listes concentrez-vous cette fois je vais le lire en grec pour que vous ayez un mot à mot vous voyez qu'il y a deux fois le même mot telone qui veut dire voulant c'est le participe présent du verbe vouloir et ou c'est la négation kai c'est et ne voulant pas et voulant bout un mot ne voulant pas et voulant octo corresse par pitié octos corresse de la jeune fille de la vierge temnei sidéro il tranche avec le fer sidéro ça vous parle c'est la sidérurgie il tranche avec le fer pneumatos diaroas du souffle les conduits les tuyaux diaroas c'est un mot très concret crunoï décorun crunoï les sources les sources écorun coréo ça veut dire s'en aller s'en vont les sources s'en vont c'est tout c'est un terme il n'y a pas le mot sang alors qu'est-ce qui est surprenant un certain nombre de particularités dans cette de difficulté de traduction la première difficulté c'est que la négation précède l'affirmation ou telode ne voulant pas et voulant première difficulté habituellement on présente un verbe plutôt dans la forme affirmative il veut et il ne veut pas ce qu'on appellerait l'orthosyntaxe c'est l'orthosyntaxe première grosse difficulté de traduction en tout cas un obstacle à la traduction parce que c'est bizarre et puis évidemment très bizarre cette expression pneumatos diaroas qui semble sorti d'un traité d'anatomie plutôt que d'une tragédie et puis ces sources crounoï ces sources quelles sources ces sources alors la plupart des traducteurs ont vous allez le voir résolu à leur manière ces embûches certaines vont vous faire un peu sourire c'est l'emphase des belles infidèles du 19ème siècle et de la fin du 18ème siècle la harpe vous voyez déjà vous aviez deux vers et demi et là vous avez cinq vers et demi il se trouble il chancelle la victime à ses pieds l'aspect de temps d'appât la pitié quelque temps semble arrêter son bras mais Achille l'emporte en cette âme hautaine il enfonce le fer au coeur de Polyxène le retire fumant le sang jaillit au loin on est vraiment dans dans le grand presque le grand guignol alors je n'ai pas toutes vous les lire il y en a les traductions en prose ne sont pas nécessairement plus fidèles que les traductions en vers certaines le sont Prévost en 1785 est à l'avant-garde de la fidélité de la traduction universitaire on peut dire le guerrier vous me direz il n'y a pas guerrier il y a lui le guerrier ému de pitié il n'y a pas ému de pitié il y a par pitié de la vierge voulant et ne voulant pas tour à tour il n'y a pas voulant et ne voulant pas il y a ne voulant pas et voulant frappe et fait pénétrer le fer au passage du souffle et de la voix pourquoi la voix une source de sang il n'y a pas de sang jaillit au même instant j'en ai comme ça beaucoup Paul Miran 1911 le 20ème siècle n'hésite pas à renchérir aussi dans la dramaturgie tant de beauté de grâce et de force virile émeuvent le jeune homme il hésite un moment et dans son coeur se livre un combat violent de devoir et pitié mais le devoir l'emporte il frappe le sang coule et Paul Xen est morte les traductions les plus récentes celles que vous trouverez en librairie Louis Méridier dans l'édition des belles lettres donc il fait référence lui partageait entre deux volontés contraires où est-ce que vous avez vu deux volontés contraires il n'y a pas écrit deux volontés contraires il y a écrit ne voulant pas et voulant c'est pourtant une traduction universitaire dans laquelle on apprend aux étudiants de premier cycle à lire Euripide par pitié pour la jeune fille il tranche avec le fer le passage du souffle très bien et un jet de sang se mit à couler il n'y a pas de sang Henri Berguin c'est la traduction de chez Garnier et Flammarion vous achetez Euripide à la librairie de Flore peut-être vous aurez la traduction de Garnier et Flammarion lui décider mais se faisant violence je ne sais pas où il a trouvé ça bon le coeur navré de pitié il n'y a pas le coeur il n'y a pas navré tranche avec le fer la gorge palpitante elle n'est pas palpitante mais c'est pas grave des flots de sang il n'y a pas de sang voilà je passe parce que il y a dans 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 ces traductions une tendance on peut dire globale ou bien à ajouter des ornements qui se veulent poétiques ou qui qui veulent faciliter la lecture en rendant en naturalisant en naturalisant le texte grec sous une forme qui est reconnue comme une forme appartenant à une oeuvre française ça c'est une première première tendance c'est la naturalisation du texte source dans la littérature de la langue cible puis il y a une deuxième tendance c'est l'explicitation l'explicitation et la correction des fautes de style les répétitions ne voulant ne voulant pas voulant bon ben ne voulant pas voulant ça veut dire de volonté contraire pas la peine de répéter le le verbe alors évidemment je me suis personnellement bon j'ai personnellement suivi la méthode de Jean Bollac que vous avez vu tout à l'heure c'est à dire abolir une abolition l'abolition c'est l'abolition de la répétition et bien non moi j'abolis cette abolition et je pense que la répétition a du sens quel sens ne voulant pas et voulant que nous dit Euripide il nous dit que le non-vouloir précède le vouloir le contre-ordre précède l'ordre d'agir ou plutôt la permission d'agir c'est à dire que le sacrificateur dans un premier temps ne veut pas et finalement il veut et pourquoi ne veut-il pas et pourquoi finalement veut-il par pitié pour la vierge et ce qui est très remarquable c'est que le deuxième vers le vers 667 de cet extrait nous montre quelqu'un qui ne voulant pas et voulant agit temnei tranche il tranche il tranche un corps humain mais il tranche aussi entre le non-vouloir et le vouloir et ce qu'il tranche est ramené à une espèce de description quasiment anatomique c'est à dire ce n'est plus le corps d'une jeune fille au corresse ce n'est plus une jeune fille c'est un tuyau qu'on coupe en deux il y a une déshumanisation de la victime qui est réduite à ses organes et le mot fait allitération diaroas avec les deux r la lettre ro en grec qui est presque une onomatopée et ce sacrificateur qui agit presque contre sa volonté mais il agit en sacrificateur il ne voit plus qu'il est en train d'assassiner une personne il sacrifie une génisse rappelez-vous le mot génisse c'est employé trois fois dans le texte et qu'est-ce qui arrive ensuite des sources ce ne sont pas des sources de sang c'est des sources pourquoi ce ne sont pas des sources de sang est-ce que celui qui raconte le sacrifice c'est le héros grec est-ce que le héros grec ménage veut ménager la mère écube à qui il raconte sacrifice en n'employant pas le mot sang j'ai écarté cette hypothèse car elle-même l'emploie à plusieurs reprises le mot sang est très fréquent dans la tragédie ce n'est pas la bonne explication la bonne explication selon moi c'est que le sacrificateur ici ne se perçoit pas et n'est pas perçu par celui qui raconte qui est un grec comme un assassin mais comme un sacrificateur donc c'est les sources de vie qu'il rompt parce qu'il est chargé parce qu'il est vainqueur parce qu'il est grec parce qu'il est le fils d'Achille il agit presque comme un automate il agit sur ordre il agit en ayant éteint sa volonté en ayant fait abstraction de sa condition humaine en ayant fait abstraction de sa condition humaine voilà mon interprétation et ce qui me conduit à proposer une traduction qui je le pense est respectueuse du texte original sans ajouter de commentaires de fioritures ne voulant pas voulant par la vierge attendrie du souffle avec le fer il tranche le conduit une source jaillit c'est tout je vais être obligé de passer beaucoup de choses peut-être puis-je parler de la traduction en vers oui alors précisément on parlait en préambule de ce mouvement du propos du répit qui vit à une époque où se délite certaines valeurs on voit que dans son style effectivement l'orthosyntaxie semble disloquer et qu'au sein même du texte se jouent les tensions entre les tenants d'un ancien ordre qui veulent maintenir une forme de puissance conservatrice sur les victimes qui est justement de femmes veulent devenir viriles mais que le sacrificateur chosifie la réification de la victime malheureusement c'est ce que le XXe siècle montrera tristement donc un style qui a des seins un auteur qui a des seins ronde certaines convenances à la fois dans la syntaxe mais aussi l'orthosyntaxe mais aussi l'orthonymie en utilisant un lexique inattendu ce qui rend d'autant plus prodigieux je dirais la réussite d'une traduction en vert puisqu'on pourrait se dire je voyais tout à l'heure le coeur des étudiants se remplir de compassion lorsque tu parlais des traductions un peu hasardeuses de nos prédécesseurs on pourrait imaginer que le fait de traduire en vert rend la chose encore plus complexe que la traduction philologique c'est à dire ce à quoi on encourage les étudiants traduisez mot à mot pour être sûr de ne pas vous faire sanctionner justement où se trouve alors non seulement l'intérêt mais aussi la créativité littéraire l'aspect littéraire puisque nous sommes là pour les études littéraires de la traduction en vert alors la fidélité au mot ça n'est pas la fidélité au texte c'est à dire un texte poétique c'est pas un texte en prose qu'on a mis en vert pour faire joli c'est un texte point et dans ce texte la signification se distribue tout autant dans le lexique on a montré j'ai essayé de montrer des exemples que dans les sonorités les rythmes et dans le cas d'un texte qui répond à une métrique régulière le respect de cette forme métrique mais aussi la transgression quelquefois de cette métrique comme le disait Marguerite Jursenard qui a traduit dans un recueil qui s'appelle la couronne et la lire que je vous recommande parce qu'il m'a inspiré beaucoup la méthode de traduction en vert Marguerite Jursenard dit la plus grande infidélité qu'on puisse faire à un texte en vert c'est de ne pas le traduire en vert c'est à dire que si l'on pense que le vert n'est pas un ornement mais un élément de signification important on doit le penser d'autant plus que la tragédie grecque était chantée dans beaucoup de parties lyriques et que le déplacement du coeur et de certains personnages sur la scène était réglé par les temps qu'on dit baissés et les temps levés les temps forts les temps faibles pour aller vite les syllabes qui portent l'accent tonique et celles qui ne le portent pas il y a donc une dimension qui est une dimension attachée aussi à la dimension religieuse et rituelle qui ne peut pas tout simplement être complètement perdue dans une traduction en prose à moins que celle-ci invente sa propre métrique ce qui peut exister dans la littérature déjà pourquoi avoir choisi pour ce qui me concerne l'Alexandrin rimé pour les parties parlées et les vers libres pour les parties chantées et bien parce que l'Alexandrin m'a semblé être le vers français qui correspondait le moins mal au trimètre iambique grec ils ont à peu près enfin ils n'ont pas tout à fait le même nombre c'est pas la même prosodie c'est pas la même prosodie du tout mais ils ont à peu près la même étendue et surtout de même alors il faut que c'est pas facile à expliquer mais la poésie grecque si vous voulez n'est pas constituée de brèves de syllabes brèves et de syllabes longues les unes mises au bout des autres mais de ce qu'on appelle des éléments rythmiques c'est des colas en grec et le colonne c'est un ensemble une composition par exemple une longue deux brèves deux longues deux brèves et c'est un ensemble une cellule c'est ça l'unité de composition et de même l'alexandrin n'est pas composé non plus de syllabes séparées les unes des autres mais aussi d'éléments la plupart du temps l'alexandrin vous voyez est composé dans sa forme la plus régulière de deux éléments deux éléments avec des temps de six syllabes avec un temps fort sur la sixième syllabe qui permet aussi quelquefois des rimes ce qu'on appelle des rimes intérieures par exemple dans ce passage c'est Écube qui parle qui sort de la tente il s'adresse aux Troyennes tenez ma vieille main j'essaierai de hâter en pesant de mon bras sur la canne tordue la marche de mes pas dont l'aisance est perdue ici l'alexandrin reproduit la marche et la rime intérieure en A constitue une pondération au moment où le pied se pose au sol et c'est exactement ce qu'on trouve dans cette partie de la tragédie grecque où Écube sort de la tente qui est située au fond de la scène et s'avance vers les Troyennes à pas lent ce qui est dit dans le texte il y a aussi des effets de symétrie qu'on peut restituer pas forcément en copiant les mêmes effets mais en cherchant des effets qui produisent plutôt des causes qui produisent les mêmes effets dans cette phrase où Polyxène oppose la liberté et l'esclavage doulet c'est l'esclave et le terrou c'est l'adjectif qui veut dire libre et bien j'ai essayé de mettre ces deux mots également dans l'alexandrin ces deux mots en miroir mais seulement il se trouve que dans l'alexandrin les temps forts c'est la sixième et la douzième syllabe ce n'est pas la première et la dernière donc j'ai reproduit l'opposition de ces deux mots en les mettant en position forte dans l'alexandrin j'avais un père libre et je meurs asservi doulet tanoumaï patros ou c'est le terrou disait le grec il y a aussi l'anaphore par exemple l'anaphore est un procédé dans lequel on répète en début de segment plutôt qu'à la fin en début de segment le même syntagme ou la même syllabe et bien là aussi j'ai transposé une répétition de la même syllabe ten en grec en utilisant en le transposant sous la forme d'une anaphore où le sort m'a placé où je fus asservi quelquefois on arrive c'est plus rare mais on arrive à coller vraiment au procédé métrique et même de sonorité ici c'est Paul Xen qui s'adresse à sa mère au moment où elle doit partir avec Ulysse qui l'entraîne pour son sacrifice et Cube s'interpose pour empêcher sa fille d'aller à la mort bien sûr et Paul Xen lui dit ceci et vous n'entravez pas mère notre passage par un geste ou un mot pressez-moi de mourir avant de voir l'indigne et opprobre me salir donc dans cette phrase donc Paul Xen déclare préférer la mort à la honte de l'esclavage ce que j'avais observé dans le texte grec c'est un chiasme c'est à dire le chiasme c'est une figure de symétrie par rapport à un point central on peut le résumer très simplement c'est A-B-B-A dans le trimètre grec vous avez deux verbes aux extrêmes taneïne mourir tueïne éprouver sentir et puis au centre vous avez deux adjectifs aïskrone un autre pluriel des choses honteuses et axiane cataxiane injuste mais axiane non digne c'est à dire indigne j'ai essayé de ces mots sont difficiles à prononcer aussi j'ai essayé de prononcer aïskrone metaxiane aïskrone aïksiane c'est pas facile à dire même pour un grec ce sont des mots qui sont âpres la sonorité est âpre et dure et dure comme le sens des mots et comme la honte de l'esclavage est dure donc j'ai essayé de reprendre moi aussi le chiasme pas tout à fait je suis pas tout à fait réussi parce que c'est pas le premier mot mais j'ai utilisé le rythme ternaire de l'alexandrin au lieu d'avoir deux segments de 6 et 6 3 fois 4 12 4 4 4 avant de voir l'indigne opprobre me salir donc l'indigne opprobre l'indigne opprobre c'est pas non plus facile à articuler donc voilà les petits jeux auxquels je me suis livré il y a un certain nombre d'autres bon je vais peut-être pas m'attarder trop sur ce qui peut paraître comme des détails mais enfin ça explique aussi que cette traduction m'a demandé 10 ans à peu près de travail enfin j'ai pas travaillé tous les jours mais il m'est arrivé quelques fois de mettre 2 mois 3 mois avant de trouver la traduction d'un seul vers bon c'est un loisir j'ai fait pas j'ai pas fait ça j'ai fait ça comme d'autres font des mots croisés ou autre chose mais bon c'est c'est un jeu aussi mais évidemment c'est difficile de de préconiser de faire ça parce que pour traduire tout Euripide il faudrait vivre 5 ou 6 vies si ça suffirait ou alors il faut être beaucoup plus rapide que je ne suis ce qui après tout est tout à fait concevable voilà donc la traduction que je préconise c'est une traduction qui à la fois est respectueuse du mot mais aussi pas seulement du mot pour le mot du mot pour ça pour les réseaux sémantiques qui tissent l'oeuvre d'une série de significations et aussi respectueuse de cette idée que la versification n'est pas une belle enveloppe dans laquelle on glisse un message mais c'est le message aussi le message est dans l'enveloppe en quelque sorte autant que dans le texte alors merci Bruno peut-être quelques quelques mots de conclusion pour raccrocher un petit peu le monde antique à certains certains domaines étudiés par nos par nos amis étudiants ici on pourrait peut-être parler de cette problématique de la donc de la réception d'une oeuvre antique qui fait autorité qui qui s'impose comme un objet un petit peu sacré difficile à traduire mais qui pour autant déclenche des processus à la fois esthétiques et langagiers comme ceux qui pourront être défendus par exemple par Dubélé à des époques où justement traduire c'est aussi c'est aussi créer créer un nouveau genre littéraire ou une nouvelle langue pour finir sur cette une sorte de passerelle temporelle avec l'époque moderne oui mais justement Dubélé dans la défense et l'illustration de la langue française dans l'extrait que vous pouvez voir derrière moi Dubélé a des mots très durs pour la traduction à une époque où on traduisait justement beaucoup le premier humanisme c'est un humanisme de traduction et puis Dubélé avec d'autres le débat a continué après lui mais en quelque sorte il a tenté de mettre un coup d'arrêt à cette traduction qui selon lui mélange deux rôles deux fonctions la fonction de création et la fonction de transposition transposition traduction et pour Dubélé illustrer la langue française ne peut pas se faire par la traduction mais par la création d'oeuvres authentiques en langue française il parlait bien lui d'imitation et même de contamination se laisser contaminer par les anciens oui mais pour produire des oeuvres originales et surpasser les anciens dans la langue française donc ce coup d'arrêt si je puis dire à la traduction où il emploie des mots très très sévères il traite les traducteurs de traditeurs donc traître traître et il dénie au traducteur la possibilité de traduire la poésie et encore mieux et encore pour mieux se faire valoir se prennent au poète genre d'auteur certes auquel si je savais ou voulaient traduire je m'adresserais aussi peu à cause de cette divinité d'invention donc le traducteur n'est pas libre d'inventer le traducteur est un esclave un esclave du mot mais aussi ce coup d'arrêt a marqué pour très longtemps en France ça ne s'est pas passé comme ça dans d'autres pays dans d'autres littératures dans d'autres langues mais en France de cette époque date le fait de confiner la traduction à prétention fidèle qui se veut fidèle à son original de la confiner à un exercice scolaire un exercice qui deviendra ensuite universitaire c'est à dire un exercice dans lequel ce qui compte c'est de restituer l'information l'information déposée dans le texte original mais en aucun cas sa valeur littéraire ou poétique et ceux qui se sont occupés de valeurs littéraires et poétiques de fait au XVIIe siècle que Georges Mounin a qualifié de les belles infidèles ces traductions très infidèles dont je vais montrer tout à l'heure quelques exemples ce ne sont pas des traductions fidèles bien sûr mais elles vont dans le sens de Dubélet d'une certaine manière en disant que la traduction poétique ne peut pas être fidèle la traduction poétique ne peut pas être fidèle car pour être poétique elle doit emprunter les formes poétiques de son temps mais pas seulement les formes aussi les bienséances aussi les usages et par conséquent elle renonce à la restitution des effets poétiques de l'original donc ces deux phénomènes les belles infidèles et la traduction en prose d'informations ont en quelque sorte éteint pendant très longtemps la tentative de traduire fidèlement en vers donc c'est moi avec beaucoup d'immodestie que je prends le contre-pied et de Dubélet et des auteurs des belles infidèles mais je ne suis pas sans prédécesseur donc j'ai cité notamment Marguerite Hursenard mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de prédécesseurs exactement c'était pour que tu nous parles justement pour finir de cette dimension de ce que tu appelles la traduction alors dans ton cas récréatrice puisque c'est un loisir mais surtout recréatrice ou également cette traduction pensée comme une réécriture donc est-ce que tu peux nous nous oui alors il faut lire Claude Calam notamment qui a travaillé beaucoup là-dessus aussi mais où Éphine Grigor et Edkin qui lui aussi a a a travaillé sur cette question et qui disent qu'il faut que la traduction c'est une recherche en fait c'est une recherche et c'est une recherche qui est extrêmement coûteuse en temps un travail extrêmement exigeant et ils disent en particulier Edkin disait pardon alors Claude Calam lui dit que la plupart des traductions disponibles en librairie sont traductions courantes sont des des défigurations totales de ce des oeuvres je parle en particulier de la tragédie grecque des oeuvres grecques il dit qu'il faut chercher il faut trouver chercher creuser des manières de restituer la dimension métrique de la poésie grecque qui est inséparable de sa dimension musicale et chorale ça c'est une chose alors auparavant ce que disait Edkin ce qui m'a beaucoup marqué aussi c'est que Edkin dit depuis les romantiques le verre en particulier l'alexandrin et d'autres verres réguliers ont été débarrassés amplement débarrassés de des genres dans lesquels ils étaient d'où ils étaient issus et qui impliquaient une certaine révérence à des bienséances à des façons de parler etc et donc on peut s'en emparer de nouveau d'ailleurs l'alexandrin est quand même un verre qui restait très vivant si on pense au XXe siècle et le art un ragon surréaliste etc ce n'est pas un verre qu'on peut limiter et dont l'usage se limiterait à la tragédie du XVIIe siècle ces formes versifiées peuvent être revivifiées en quelque sorte retravaillées et dépouillées de ce qu'elles nous ont pu charrier pendant très longtemps comme non pas seulement une forme métrique mais une façon de s'exprimer c'est ce que c'est ce que j'essaye de faire ne pas reprendre avec l'alexandrin notamment et d'autres vers réguliers que j'emploie ne pas reprendre les façons de s'exprimer mais essayer d'exprimer l'original dans cette forme ce n'est pas la même chose alors justement quels ultimes conseils pour nos étudiants qui lisent et qui traduisent certainement ils trouvent une grande satisfaction quel conseil pour la suite pour ceux qui se découvriraient d'une vocation de traducteur en langue ancienne ou langue vivante bien évidemment d'abord il faut lire les textes il faut lire les textes rien que les textes il faut se coltiner au grec je pense que c'est très important je ne dis pas que la télélecture en traduction même les traductions en prose sont commodes elles nous permettent d'aller vite mais celles et ceux qui s'intéressent à la littérature grecque ou latine d'ailleurs ou étranger en général on peut dire je pense qu'il faut vraiment c'est dur mais ça s'apprend le grec je veux dire on n'en est pas mort bon ça s'apprend et je rends hommage à toute l'énergie que déploie Mathieu pour faire vivre ici l'enseignement je suis bien entouré tu es bien entouré mais c'est un et je suis heureux de voir qu'il y a des étudiants aujourd'hui qui s'intéressent parce que j'ai envie de leur demander elles et eux comment ils se positionnent par rapport au texte ancien quelle est leur relation au texte ancien après ces remerciements et ces applaudissements d'ailleurs et bien vient pour eux le moment peut-être de dire quelques mots de poser quelques questions ou de répondre à la tienne je serai ravi de faire tourner le micro je vous connais il y a des hélénistes dans la pièce donc vous êtes libres de on commence à traduire de vraies phrases maintenant donc vous y allez pour certains c'est peut-être à fois exotique en même temps vous sentez une proximité avec ce que vous découvrez je vais lancer pour leur donner le temps de réfléchir merci beaucoup Bruno pour cette démonstration surtout absolument extraordinaire de lecture ce que tu as démontré ici je veux suggérer aux étudiants l'idée de leur suggérer de méditer sur cet exemple extraordinaire de lecture c'est que la traduction est une interprétation et que c'est une lecture et que c'est même la meilleure manière de lire et là tu l'as bien démontré par les explications que tu as données et par le résultat que nous pouvons tous apprécier et c'est vraiment là un exemple à suivre pour tous la meilleure façon de lire un texte c'est justement même si ce n'est pas une langue étrangère de considérer le texte comme étant dans une langue étrangère pour essayer de comprendre et comme tu l'as très bien dit aussi pour comprendre il faut d'abord accepter de ne pas comprendre et pas donner la réponse avant d'avoir posé la question et là merci pour cette démonstration lumineuse et la deuxième chose que tu as démontré aussi et pour laquelle je te remercie énormément tu as démontré aussi que les origines de l'école j'explique à mes étudiants il n'y en a qu'une ici mais donc je vais en profiter les autres que l'étymologie de l'école c'est la scolet et que la scolet c'est du loisir et donc ce travail que tu as fait pendant dix ans c'est vraiment l'exemple type du loisir lettré qu'on ne nous autorise plus à pratiquer aujourd'hui mais que j'espère que maintenant que vous savez que l'école ce n'est pas du travail parce que le travail c'est de la torture mais que l'école c'est du loisir ça va peut-être vous faire voir les choses autrement et vous apprendre à vous intéresser davantage à la lecture en tant que loisir et en tant que loisir qui est une recherche précisément mais qui apporte beaucoup plus que d'appliquer des règles qu'on vous a apprises par coeur maintenant c'est à vous je te remercie François juste un tout petit mot pour aller dans ton sens c'est Henri Méchoni qui disait la traduction est le seul mode de lecture qui se réalise dans l'écriture alors moi j'aurais une question par rapport à la citation de Joaquin Dubélé puisque tu disais qu'elle avait marqué pour longtemps l'école de traduction française et qu'à l'étranger ça ne s'est pas du tout passé comme ça est-ce que tu aurais quelques données sur ces phénomènes qui seraient différents dans une autre langue du grec vers l'anglais du grec vers l'allemand enfin je ne sais pas oui absolument et d'ailleurs je vous invite à vous procurer le bon d'achat de mon introduction parce que il y a à la fin de mon introduction il y a des exemples de traduction en anglais en particulier une qui a été publiée en 2011 de cette tragédie là et qui est où tout est écrit en vert avec des partitions de piano à la fin des compositeurs qui ont mis en musique toutes les parties chorales oui je crois qu'effectivement on peut dire que aussi d'une certaine façon la pléiade a marqué une sorte de séparation entre ce qui est la culture pour le monde cultivé en quelque sorte et qui vient des anciens mais qui doit être revu et magnifié par la culture française la culture française au détriment en quelque sorte d'une culture qui viendrait d'en bas une culture qui venait finalement de parler des provinces des provinces du Moyen-Âge il y a une volonté artificielle d'ailleurs qui n'est pas une coupure qui n'est pas réelle mais qui est en tout cas présentée comme telle et je crois que cette vision là est peut-être responsable bon c'est Jean Christophe Cavalin qui développe cette idée là est peut-être responsable du fait que la traduction est confinée à la transmission d'une information générale sur un texte et à renoncer à transmettre toutes les valeurs du texte sous une forme populaire en quelque sorte comme une chanson les les parties chorales dans la traduction anglaise de 2011 ce sont des chansons avec des refrains ça c'est quelque chose qui je crois en France est quasiment inenvisageable enfin toucher à la tragédie grecque pour la moderniser de cette façon et en faire quelque chose d'accessible de populaire dans une nouvelle lecture poétique c'est totalement impensable oui je pense qu'il y a un rapport à la culture qui explique cette différence la première chose c'est dire toute mon admiration pour ton analyse que je trouve vraiment superbe et émouvante dans le sillage de ce que disait Françoise il me semble que ce problème de la traduction on peut très bien le poser aussi pour notre langue maternelle voilà et je crois que c'est Proust qui disait que toutes les grandes oeuvres sont écrites en langues étrangères et c'est un petit peu chaque fois ce que j'essaye de transmettre aux étudiants c'est à dire qu'un texte ne se lit pas dans une espèce de mouvement sémantique premier il faut accepter cette incompréhension et c'est peut-être la chose la plus difficile lorsque c'est un texte que l'on comprend c'est encore plus dur je dirais voilà ça c'était première remarque la deuxième remarque que je voudrais faire qui n'a pas grand intérêt c'est sur une troisième volonté c'est cette volonté c'est deux volontés dans la traduction dont tu disais il y a chez la harpe me semble-t-il une véritable volonté de dramatisation c'est à dire qu'on a l'impression qu'il transforme un texte en didascalie comme si il a transformé le texte et maintenant vous le mettez en scène il y a ce côté très démonstratif et enfin ce qui m'a le plus interpellé c'est le fait que tu n'aies pas parlé c'est sans doute pour des raisons d'économie temporelle il y a un mot dans le passage que tu nous as expliqué qui me semble condenser tous les faisceaux de sens que tu as déployé les faux sens comme les ceux qui t'apparaissent comme les vrais sens c'est l'apostrophe garçon alors est-ce que en grec parce que moi je n'ai pas eu le courage d'apprendre le grec mais est-ce qu'en grec le mot comporte toutes ces connotations c'est-à-dire le fait qu'un garçon ce soit un fils d'eux c'est un guerrier mais c'est aussi un être dont le désir sexuel est évidemment fortement excité par la présence il y a beaucoup de connotations dans ce terme et voilà c'est ce qui m'a ça m'a étonné que tu n'en parles pas mais je suppose que tu devais c'est parce que dans le texte grec il n'y a pas le mot garçon il y a celui-ci c'est un démonstratif celui-ci ne voulant pas et voulant et ce sont les traducteurs qui ont ajouté garçon ou le jeune homme etc mais il n'est pas dans le texte original dans ta traduction il n'a pas de ce passage-là dans le passage que tu as expliqué il y a le mot garçon tu ne parles pas de celui-là quand Polixène s'adresse non non ce n'est pas celui-ci c'est le passage précédent ah d'accord pardon celui qui raconte qui raconte la mort de la mise à mort de Polixène voilà c'est celui-là voici mon saint garçon si le frappé est agréé si c'est le coup c'est néania le mot grec c'est néania qui veut dire jeune homme jeune homme oui donc jeune homme ô néania jeune homme alors dans le jeune homme il y a effectivement celui qui n'est pas encore marié il y a l'idée de de la force et il y a l'idée du fils tu as raison il y a aussi l'idée du fils de puisque néoptolème est sacrificateur parce qu'il est le fils d'achille pour ce qui est d'une petite petite glose sur néania c'est probablement aussi l'idée que la victime à son tour par une certaine énergie du désespoir en fait un petit jeune un petit jeune homme aussi néania c'est aussi l'étymologie de néania c'est néos qui veut dire jeune ou nouveau c'est à dire toi tu viens avec la prétention de me mettre à mort mais c'est peut-être là ton premier véritable exploit guerrier donc peut-être aussi on peut peut-être commenter sur cette dimension là exactement il m'a semblé que garçon alors évidemment jeune homme n'aurait pas été n'aurait pas eu ce sens alors que garçon joue sur l'ambiguïté petit garçon ou le garçon qui s'affirme en tant que jeune homme alors que jeune homme tu le mets dans la catégorie homme déjà oui exact alors je me posais une question parce que moi dans mon souvenir il me semblait que les rôles étaient tenus par des hommes dans le théâtre antique même au théâtre Elisabeth théâtre du 6ème siècle en Angleterre et là dans ce cadre là si tu peux nous éclairer un petit peu en tous les cas moi m'éclairer en la matière oui oui c'est tout à fait juste mais les acteurs portent des masques aussi ils portent des masques et donc on ne voit pas leur visage donc le sexe de l'acteur en quelque sorte il n'y a que des acteurs hommes évidemment il n'y a que des acteurs hommes mais donc le sexe de l'acteur n'a pas de signification particulière parce qu'on ne voit pas son enfin en tout cas on ne voit pas son visage et donc il peut porter le masque d'une femme les masques sont suffisamment visibles de loin pour être à la fois des portes de porte-voix et maquillés peints colorés pour plus les costumes pour que le sexe du personnage soit tout à fait compréhensible visible pas d'autres questions je juste peut-être merci beaucoup pour cette intervention très intéressante et juste pour alimenter l'idée du fait qu'écrire ou lire la littérature c'est un peu comme si on plongeait dans une langue étrangère en fait il y avait une poétesse russe de la génération perdue des poètes russes Marine Natsvitaeva qui correspondait très activement avec Maria Riuke donc le poète autrichien ils avaient une discussion très intéressante en ce qui concerne de traduire la poésie ou d'écrire étant étranger ou étrangère en langue étrangère et donc Riuke partageait ses craintes avec Marina en disant en disant que moi je viens d'une langue allemande et j'ai la prétention d'écrire en français c'est très difficile et véritablement ce que je veux faire ça ne va pas être digne de ce que peuvent faire les français alors Marina qui est beaucoup plus intrépide et beaucoup plus russe et spontanée lui répond de toute manière il n'existe pas des poètes russes français ou allemands il existe juste des poètes la langue de leur fait c'est la traduction de ce qu'elle dit et on n'est pas russe on n'est pas français mais on est juste poète et écrire de la poésie c'est déjà traduire de sa langue maternelle vers vers la langue vers la langue de la poésie donc évidemment qu'après on peut élargir le sujet mais je pense que c'est un sujet très proche de tous les gens qui exploitent d'une certaine manière la lecture et la littérature voilà et juste ça m'a énormément intéressée la question du garçon parce que j'ai réfléchi en deux langues et donc dans ma tête je me dis mais en russe je vais choisir un autre mot et qui va donner une traduction exacte aux termes grecs et je n'ai pas de dilemme et ça revient pour rejoindre un autre sujet que vous avez abordé le sujet de la répétition c'est un sujet très pertinent quand il s'agit de traduire de la littérature russe vers la langue française parce que la littérature russe adore la répétition ce n'est pas un problème de style récemment il y avait une polémique autour de la traduction des âmes mortes de Gogol étant donné que c'est une oeuvre qui abonde en répétition parce que la langue russe n'est pas comme la langue française qui a fait un partage net entre la langue orale et écrite chez nous la langue orale fait partie de la langue écrite et donc pour traduire le style des Gogol beaucoup de traducteurs français préfèrent de raccourcir d'interpréter pour éviter justement ces répétitions considérées comme lourdes or malheureusement j'ai oublié le nom la dernière traduction en date c'est d'une jeune femme française qui adorait Gogol et quand il disait Gogol les a mortes en russe elle riait donc c'était drôle or son mari qui ne peut pas lire le russe lisait le livre en français donc la traduction et c'était pas du tout drôle justement parce que c'était dépouillé et on a enlevé toute cette partie orale qui était là pour faire rire elle était là pour quelque chose et donc elle a repris le texte et elle a fait une traduction geste geste parce qu'elle a choisi d'introduire dans cette langue peut-être parfois les termes qui vont venir de loin de la langue française régionale ou même de la langue médiévale un petit peu ça veut dire qu'elle va utiliser un peu un peu un vocabulaire oublié ou vieillé mais ça le texte est devenu beaucoup plus vivant grâce à cela voilà je vous remercie un étudiant souhaite-t-il nous parler de son expérience de la découverte du grec le fait que vous ayez dû un petit peu vous excentrer face à quelque chose de très très exotique de prime abord pour mieux revenir sur la matière on a vu justement on a parlé de Jean Bollac le traducteur de Sophocle qui dit il faut se mettre en situation de ne pas comprendre on disait tout à l'heure y compris dans notre propre langue quand vous suivez ces cours de grammaire qui vous paraissent un petit peu austères parfois de grammaire française on vous demande vous pensez parfois à juste titre connaître mais faites comme si ce n'était pas le cas décentrez-vous et dans cette optique la connaissance la pratique des langues anciennes peut-être vous êtes très bénéfique vous reviendrez plus fort et plus créatif est-ce que certains vous avez tous fait au moins un an de grec avec moi pour ceux qui sont là d'initiation certes mais quand même qu'est-ce que ça vous a fait pour le demander très simplement et puis ensuite on vous libéreront voilà sans effet vous êtes ça nous a le temps de la réflexion le latin la question peut se poser pour le latin également je sais que certains traduisent de la poésie maintenant en latin n'est-ce pas c'est vrai qu'en grec on n'est pas vraiment encore là mais en tout cas on ne saurait trop vous exhorter à à penser contre vous-même et traduire en l'occurrence c'est un c'est un ça vous mettra sur cette voie mais ne perdez jamais le contact avec ce qui vous paraît de prime abord très ancien qui en fait comme une ombre qui vous suit partout si vous continuez dans les études littéraires vous le verrez bon soyez aussi plus détendus personne ne va vous manger bon voilà bon on n'aura pas de réponse c'est pas grave on aura en cours peut-être ah Tarseille oui voilà prenez courage je prends courage bonjour alors nous nous avions fait donc une année avec monsieur Graziane le grec ce fut laborieux voilà et pas facile j'ai beaucoup aimé lorsque vous avez parlé du temps pour la traduction parce qu'en effet pour le latin pour ma part parce que c'est ce que je préfère excusez-moi monsieur Graziane c'est oui je sais et je j'aime énormément reprendre les textes c'est ce que je disais à mon groupe aussi c'est que en fait c'est comme un fil que je voilà c'est un fil rouge chaque fois et en fait c'est c'est bon c'est paradoxal mais en même temps j'y pense tous les jours c'est à dire je réfléchis à la façon dont je vais pouvoir c'est un jeu aussi c'est ce dont vous parliez peut-être vous parliez du fait que ça peut être comme des mots croisés et c'est très plaisant et en même temps ça donne une autre tournure d'esprit c'est à dire chaque fois qu'on cherche un mot on le recherche on cherche encore on cherche pendant jusqu'à ce qui est le cours de latin pour faire la traduction évidemment qui nous donne un autre éclairage des fois sur ce qu'on a fait et ça permet intellectuellement d'être toujours à la recherche du mot de la traduction pas précise mais de quelque chose qu'on cherche et il y a du plaisir aussi à ça c'est ce dont vous parliez tout à l'heure le fait que c'est sur plusieurs années mais c'est quelque chose que je peux concevoir parce qu'en fait c'est vrai que c'est du quotidien en tout cas pour ma part voilà bon j'arrête là c'est tout merci merci à vous bon je pense que nous pouvons considérer que nous avons terminé je voulais exprimer un souhait parce que il émane d'un sentiment de frustration tu nous avais apporté beaucoup tu nous as apporté beaucoup mais tu ne nous as pas tout donné alors je voudrais bien évidemment inviter chacun à lire ton ouvrage et également je voudrais mettre un vœu toute cette documentation est-il possible de l'avoir chez nous est-ce que chacun peut l'avoir chez soi est-ce que nous pourrons avec la diffusion que nous ferons de cet extrait avoir une documentation un ensemble bien entendu le powerpoint mais aussi tous les textes que tu avais préparé et dont tu nous as privés avec ton information extrêmement courte puisqu'elle n'a duré environ que deux heures bien sûr merci de cette question mais bien sûr oui oui je vous d'ailleurs Mathieu a le powerpoint il est sur tout à fait je l'ai envoyé par mail et même le texte de mon même le texte complet de mon intervention enfin le texte que je n'ai pas d'ailleurs exploité entièrement donc je le mets à disposition bien sûr des étudiants et de l'université du centre culturel universitaire merci beaucoup alors vraiment Bruno tu nous as fait voyager et respirer surtout en s'étant un petit peu d'immédiateté et on manque justement de loisirs pour s'adonner à la traduction comme interprétation j'espère que nous renouvellerons l'expérience que la culture classique sera de nouveau l'objet de présentation on compte sur les présents et aussi sur les absents à qui vous ferez passer le mot et je remercie à la fois notre intervenant et bien sûr le public il y a une dernière chose que j'aimerais dire c'est que cet Alexandra on le retrouve assez fréquemment dans la prose française du 20ème siècle et il y aurait toute une étude à faire là dessus je sais que j'en ai retrouvé et j'en ai retrouvé chez Claude Simon j'en ai retrouvé chez François Augiras alors là dans des situations tout à fait particulières tout à fait symptomatiques il y en a chez Michel Léris enfin bref il y a vraiment cette place qui est culturellement très très connotée revient dans la prose et parfois peut-être sous une allure tout à fait inconsciente chez les auteurs mais en tout cas de façon très très consciente chez d'autres ça c'est clair et net voilà pardon donc vous avez entendu du travail à faire repéré pensez-y pensez-y même pour vos travaux de commentaires de dissertations etc soyez aux aguets constamment voilà bon merci à tous à la prochaine merci merci à vous merci à vous